Jean-Pierre Madère Jean-Pierre Madère Jean-Pierre Madère j'étais chez les Jésuites à Saint-Joseph et j'ai passé le bac et la vie a fait que je vis dans ce quartier sur ce climat je repasse mon bac tous les jours Salut Jean-Noël, tu vas bien, tu es bien roulé ? On va se faire un petit café ? Donc sur le youk aussi, tu verras, il y a un truc à faire sympa là. D'accord. Un petit truc en domineur 7, joli comme ça. D'accord, ok. Domineur 7, sol mineur 7. Ah, tu as changé le sol, d'accord, ok. Que ce soit plus spanisant en fait. D'accord. Tiens, je t'en prie. Le café de JP. On joue tous les deux en acoustique et on doit faire une vingtaine de dates. On fait beaucoup de kilomètres ensemble, mais c'est vrai qu'on est fan de groupes comme les Pink Floyd, etc. Et là, on ne fait que parler de musique, c'est carrément la colonie de vacances. C'est quoi ça, mineur 7 ? Il est mineur dans le fond. Un, deux, trois, quatre. Répétition improvisée entre amis. Et il faut dire qu'avec son ukulélé, Jean-Pierre est un peu loin des influences des Pink Floyd. Ça, c'est ça qui est bien. C'est la dimension humaine de cette ville, évidemment. À Paris, je pense que c'est pareil, dans des quartiers bien précis, quand on connaît les gens. Mais c'est vrai que... Toulouse, moi, ça me plaît beaucoup parce que c'est quand même la dimension humaine. On peut faire le tour de la ville en trois quarts d'heure à pied. On se croirait dans deux, trois jolis quartiers de New York. Suite de la journée, direction une école audiovisuelle où il intervient. Et pour parler de musique, Jean-Pierre Madère en revient toujours aux années 80. Est-ce qu'ils sont, tu vois, pour peut-être les intéresser un peu plus, bon, la production, évidemment, l'assassin, pourquoi, comment, comment les concerts, le marché du disque, le sampling, ils en utilisent des samples ? C'est pas génial ? C'est parfait. Mais moi, je vais être debout, quoi. Ça vous dérange pas ? Bonjour tout le monde. Donc voilà, moi, je vais vous parler de ce que je connais. La plus grosse vente des années 80, c'est quoi, d'après vous ? C'est la danse des canards. Donc, vous voyez, on arrive de loin quand même, qui a fait 4 millions de 45 tours. Vous voyez, aujourd'hui, 4 millions, je crois que c'est le marché français, presque. Voilà, l'époque a changé. Je crois qu'il faut savoir se dire que, voilà, le meilleur reste à venir. C'est-à-dire, personne ne sait vraiment ce qui va se passer. Et quelque part, ça peut mettre des gens de l'ancien modèle comme moi dans quelque chose d'assez jubilatoire, en fait. Voilà. Et les années 80, il va justement les revivre, ce soir, le temps d'un concert qu'il donne aux Zéniths de Toulouse. Bam ! Ah ouais, carrément ! C'est ce mec ! Who's that man ? Et regarde à l'intérieur ! Ah, pas mal, dis-moi ! Et boum, page 3, paf ! Et elles sont bien les photos, dis-moi ! C'est le local. Comme nous l'avons fait, Sora ? De plus en plus difficile à réaliser. Ben oui, c'est sûr, hein ! C'est pas évident, hein ! Ça, c'est bien, ouais, c'est pas mal, ça ! Voilà, venez voir cette salle ! Allez, c'est toujours un plaisir, quand on est musicien, d'avoir la qualité du son, la puissance de l'électricité avec l'électricité des gens, quand ça se combine les deux avec le son qui est génial, c'est un truc, une alchimie. Je crois que celui qui invente la drogue, vraiment de mettre, tu vois, dans un flacon, ce qu'on ressent sur scène et ce que ressentent les gens à ce moment-là, je crois que ça va être une drogue très, très, très dure, franchement. Bakuma ! Allez, je vous remercie, je vous remercie ici ! L'occasion aussi de retrouver ses fans de la première heure. N'est-ce qu'il y a des portes qui ne font ce qu'à voir ? Et maintenant, la lumière se rallume sur Jean-Pierre Madère. Jean-Pierre, bienvenue sur le plateau de Tout le monde a parlé. Merci. Alors, vous êtes né le 21 juin 1955 à Toulouse, dans le quartier Saint-Michel, où vous avez grandi. Votre père, Henri, navigue, dites-vous, avec classe et prestance dans le secteur de l'hôtellerie. C'était quelqu'un d'attachant, parce que, bon, c'est quelqu'un qui m'avait eu très tard, il m'a eu à plus de 52 ans, et c'était quelqu'un qui ne savait ni lire ni écrire, c'était quelqu'un qui avait été orphelin, qui avait été à l'assistance publique. Et il m'a toujours fasciné, parce qu'il a su se mouvoir avec les manières du grand monde, comme ça, par mimétisme. Et toute ma vie, j'ai vu quelqu'un qui, bon, qui jouait un rôle social, mais qui s'est dit toujours bien sorti, avec une grande classe. Veuillez écrire ce papier, madame, j'ai pas mes lunettes. Des choses comme ça. Et c'est vrai que quand on est gamin, évidemment, ce père comme ça, un peu particulier, ça prend toute une ampleur incroyable, par rapport à ses copains, où les papas sont docteurs, etc. Tout d'un coup, voilà. Alors, votre mère, Simone, était infirmière psychiatrique, femme au grand cœur, très préoccupée des autres. Oui, parce qu'elle soignait les premiers drogués à l'époque. Ça a été mon premier rapport que j'avais à la drogue, dans les années 60, puisque les gens qui revenaient d'Inde, etc., avec des drogues assez dures, on les mettait en hôpital psychiatrique. Ça guérit. Ça guérit un peu, et surtout, elle avait cette phrase incroyable, parce qu'elle était très chrétienne, surtout s'il y a des drogues à prendre, c'est ce que le Seigneur a mis sur la terre. Oh là là, d'accord. Et pas les chimiques. Alors, vos parents vous envoient chez les Jésuites à Saint-Joseph, mais votre mère, qui est une femme assez visionnaire, entrevoit, dès les années 70, l'importance que va prendre l'informatique, et comme vous êtes douée en maths, elle vous pousse vers un DUT d'informatique que vous obtiendrez. Oui, pour elle, en fin de compte, aidée par des copines, évidemment, parce qu'à cette époque, je suis partagé, je pars les week-ends jouer dans un petit orchestre, et je parcours comme ça, moi qui ne connaissais rien de la vie, dans un bus, je goûte à ce qu'est la vie avec les filles, avec les premiers pétards, etc. Et je rentre bien sagement le lundi, où je suis fracassé, et le mardi, je peux enfouler à la fac. Et comme ça, j'arrive tant bien que mal à avoir ce diplôme pour lui faire plaisir. Ah oui, vous êtes un bassiste acharné à l'époque, vous passez vos journées à travailler votre instrument sur les morceaux de vos idoles, les Beatles, Pink Floyd. Surtout les Beatles. King Crimson aussi. Oui, King Crimson, avec Robert Freep, toute cette période, Paul McCarnay, qui reste toujours ce bassiste, comme ça, se baladant dans les rues de Londres, à l'envie qu'on joue de la basse, tous ressemblés à Paul. Et j'ai acheté une offner, j'avais fait des petits travaux, j'ai fait balayeur, à un moment donné, j'ai ramassé des fruits, et j'ai pu m'acheter cette fameuse basse violon offner que j'ai toujours, qui doit valoir une fortune. Alors rapidement, vous devenez bassiste et chanteur dans un certain nombre de groupes. Il y a Tangara qui fait des reprises de Santana et Led Zepp. C'est ça. Ça, c'était bien, parce que c'était les années lycées, on jouait évidemment pour les copines, tout ça, et voilà, c'était génial. Les Gaulois, orchestre de balle du Sud-Ouest où vous remplacez Francis Cabrel. Voilà, alors là, j'apprends vraiment tout d'un coup à jouer des passos nobles, des tangos, des choses difficiles pour moi, parce que je croyais, en connaissant deux rives de Led Zeppelin, je croyais que je connaissais toutes de la musique, et je m'aperçois que malheureusement, la route devait être beaucoup plus longue. Un peu de clavier pendant la messe, parce que les orchestres jouaient la messe le dimanche, alors bon, et apprendre aussi à rentrer à 5h du matin à la maison, complètement décalqué. On fait tous les styles, il y a Il plus 2, alors là, c'est plutôt Divo, ces boîtes à rythme. Voilà, c'est Divo, moi j'étais fan de Divo, et tout d'un coup, avec un copain qui s'appelait Jean-Charles, on achète une petite boîte à rythme, et je commence déjà à envisager que peut-être je peux faire une musique un peu plus personnelle à ce moment-là. Vous avez une vingtaine d'années lorsque votre maman meurt. J'étais sorti un soir, je rentre à 3-4h du matin, parce qu'on vivait ensemble, on n'avait pas de gros moyens financiers, c'était avant que le succès soit là. Et quand je la réveille le matin, il est 11h30, je lui ai dit maman, réveille-toi, et malheureusement, elle ne sera plus là. Une crise d'asthme fait que pendant l'annuel s'étouffe, le cœur ne tient pas. Mon père, qui était quelqu'un qui fuyait un peu la réalité, qui était toujours dans un monde un peu imaginaire, de billards français, de courses hippiques, de roquépines, des choses comme ça un peu particulières, me dit écoute, débrouille-toi, c'est plus fort que moi, essaye de... Voilà, donc je fais tous les préparatifs de l'enterrement, je vais vite chercher l'argent à la banque, elle m'a fait des procurations, etc. Et à partir de l'âge de 20 ans, je suis un peu tout seul, avec ma base et avec les rêves d'un jeune garçon de 20 ans. Alors évidemment, c'est une période de grande tristesse, mais sa disparition va aussi vous affranchir des obligations de choisir un métier qui la rassure. C'est affreux de dire ça, mais je crois que la disparition de quelqu'un d'aussi important comme ça, ça vous donne à la fois une grande tristesse, à la fois un grand élan pour rebondir. Je crois qu'on apprend plus de choses avec ces choses-là qu'avec tout le reste. Alors c'est là que vous rencontrez Richard Seff qui finit de vous convaincre. Yes. Vous écrivez vos propres morceaux et vous allez aligner les tubes. Il y a disparu, il y a macumba, il y a un pied devant l'autre, il y a jalousie. C'est un vrai don de mélodiste. Richard a été très important et je me suis aperçu que le succès est indivisible quelque part. Je crois que ce parcours très particulier, je l'ai fait avec Richard parce que c'était quelqu'un qui avait évidemment beaucoup plus d'expérience que moi de ce métier. Il m'a beaucoup appris un peu les aboutissants parce qu'il avait fait des chansons pour My Band, pour Claude François, pour Gérard Lenormand. Le fameux studio à Toulouse. Voilà, le fameux studio à Toulouse. Donc tout d'un coup, je fais mes premières séances à Condorcet. Je commence à appartenir à ce monde un peu du Swinging Toulouse, on va dire. Et j'apprends beaucoup de choses très 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 vite. Et lors de séances, il me dit mais pourquoi tu ne fais pas ta propre musique ? Une attitude. C'est vrai que j'étais très années 80 sans le savoir, quelque part. Et il m'encourage à faire mes premiers morceaux. Et un jour, je lui présente une espèce de maquette qui va être disparue. On n'avait pas le texte. Et c'est en allant voir tous les deux le film de Costa Gravas porté disparu. En sortant du cinéma, je vois, il s'approche de mon oreille. Il me fait disparu. Ah, génial. Et là, il trouve le truc. Et du coup, je repense mes sondes de synthétiseurs. J'en fais une espèce de bande au néant, la forte Falcone de Pinochet, etc. Et là, je construis un vrai univers grâce à un des clics que lui amène quelque part. 4 millions d'exemplaires vendus quand même. C'est énorme, non ? Oui. C'était des années fastes où évidemment, tout le monde me disait que j'étais génial. Donc, j'ai eu tendance un peu trop à le croire. On s'endort un peu. C'est une période où évidemment, j'avais envie. Tout d'un coup, j'achetais, oui, une très belle maison, etc. C'est un peu normal de faire du bien autour de moi, des copains, etc. Mèner une grande vie, connaître aussi des choses. Voilà, je sortais beaucoup à Paris, au Palace. C'était l'époque. Là, j'étais à côté de la cité bergère. C'était génial, quoi. Non, non. Ça a été une période où j'étais très copain avec les Indochines, toute la bande. Là, c'était vraiment super. Alors, 300 concerts, l'Olympia complet trois soirs en 87 et Macumba, 30 versions à l'étranger, quand même. C'est un succès mondial. C'est Henri Bellolo qui, suite à une émission de Le Papa des Vintage People, avec Morali, que j'adore parce que c'est un compositeur extraordinaire, qui tout d'un coup entend cette chanson à la radio et est persuadé que cette chanson peut, internationalement, jouer un rôle. Alors, il fait la demande d'être un sous-éditeur mondial et grâce à lui, j'ai une quarantaine de versions, dont certaines qui ont fait numéro 1 à l'Espagne, au Portugal, au Japon. Alors après, il y a des pays qui ne payent pas beaucoup l'Assassin, ce n'est pas quelque chose qui a été des grosses rentrées d'argent. Mais en tout cas, j'ai à la maison une quarantaine de versions et lors de mes repas, je peux, comme ça, le côté snob, me mettre à la version mexicaine. Ça fait toujours bien. Alors, vous dites, j'étais en parfaite harmonie avec cette époque où le succès a été aussi énorme que soudain. Je crois que le succès populaire, c'est quelque chose qui vous dépasse. Je crois qu'on l'a quand on ne s'y entend pas, qu'on ne le cherche pas surtout. Moi, je voulais juste vivre de la musique et tout d'un coup, c'était allé au-delà de mes espérances. Alors, quelles ont été les réactions de votre entourage devant ce succès ? Alors, ça a été mitigé. J'ai perdu beaucoup de copains. Pourtant, j'ai fait des efforts. J'ai fait attention de ne pas trop écoller, évidemment, l'argent que je gagnais, etc. Il y en a qu'on perd en cours de route. Les vrais restent, je crois. Et votre père ? C'est quelque chose qu'il a vécu très moyennement. D'ailleurs, on s'est fâchés à cette époque. Les gens ne lui parlaient que de moi, j'ai l'impression, à Toulouse. Ah, vous êtes le papa de Jean-Pierre. Il a perdu un peu son rôle. Bon, déjà, ça a été un père, pas absent, je ne dirais pas ça, mais quelqu'un, voilà, qui faisait les saisons. Donc, je le voyais, il partait six mois, il rentrait. C'est quelqu'un qui est marié à 52 ans, c'était quelqu'un d'assez mystérieux. Est-ce qu'il n'y a pas eu une vie avant ma mère ? Je ne le saurais jamais. S'il faut que j'ai aidé de mes frères, je n'en sais rien. Alors, vos rapports avec les médias, ça s'est plutôt bien passé, non ? Oui, parce que j'avais ce côté, donc, Toulouse. Toulouse, c'est une ville suffisamment moderne pour ne pas être out. Et c'est vrai que les gens, les médias, ça s'est toujours très, très bien passé parce que ce côté un peu détaché du métier où on ne vous voit pas souvent, ça a quand même les avantages de la fraîcheur qu'on voit tout d'un coup. Alors, ce plan financier, vous dites, la SACEM a offert une stabilité financière. Ben oui, c'est vrai. Je n'ai jamais eu de problème pour payer mes factures au jour le jour. Je crois que je n'ai jamais été à découvert de ma vie à la banque depuis 84. Donc, il faut faire attention. Je n'ai pas eu de quoi me rouler par terre des fois. Mais je sais que j'ai toujours eu grâce à la SACEM la possibilité de pouvoir vivre de ma passion. Et l'amour alors ? Alors l'amour, il a frappé plusieurs fois à la porte parce que les filles sont trop jolies à Toulouse. Ce n'est pas possible. Mais c'est vrai qu'à un moment donné où dans les années 80, ça s'est un peu stabilisé où je passais moins en radio. Tout d'un coup, après un premier divorce, je rencontre une jeune fille. Nathalie. Nathalie. On a 13 ans de différence. C'est une histoire. Au début, évidemment, on se dit les affaires reprennent. Elle est super jolie. Elle fait des études de droit. Tout d'un coup, je redeviens étudiant, mange la pizza par terre. On part à Ibiza. Tout d'un coup, ça y est, la vie reprend. C'est youpi. Alors, souvent, je le dis, il y en a qui disent l'amour dure trois ans. Moi, je dis l'amour commence après trois ans. C'est ce qui s'est passé avec elle. Le meilleur moment de tout ça, vous dites, c'est quand j'ai entendu pour la première fois disparu à la radio. Ah ouais, c'était incroyable. Je revois le moment parce que je sais aussi, c'est à côté du Jardin des Plantes qui est un très beau quartier à Toulouse. J'étais dans une vie qu'à Trel pourrie avec un copain musicien, je ne sais plus qui. Et tout d'un coup, on écoute une radio très importante à l'époque d'été. Et il passe Jeanne Masse, toute première fois, la révélation de l'été. Je me disais, putain, si je pouvais passer là. Et juste après, une autre révélation à Toulouse. Et là, il a disparu. Je me souviens, on a ouvert les vitres, on a tout foutu à fond et on a chanté. Alors le pire moment, vous dites, des histoires de royalty qui se sont terminées devant les tribunaux. Voilà, il faut aller au prud'homme, il faut prendre un bon avocat et on gagne, on gagne. Et le gars qui était très gentil, mon ancien producteur, il me dit, ben tu vois, j'ai essayé, j'ai perdu. Ce métier est incroyable. C'est incroyable. Alors ensuite, le rap et le courant pré-techno vont démoder les stars des années 80. Et là, contrairement à beaucoup d'autres, plutôt que de vous acharner, vous avez l'intelligence de vous éclipser du devant de la scène, vous refaites votre vie. Alors évidemment, Nathalie, vous êtes beaucoup à ce moment-là. Oui, Madame Broca, c'est incroyable. C'est formidable. Et vous passez avec bonheur, en fait, de la lumière à l'ombre en devenant producteur. Voilà, là j'ai de la chance. Une fois de plus, je suis quand même quelqu'un qui a assez protégé. Tout d'un coup, je rencontre le producteur de Oute L'Empeur. Oui. Et, ah mais, Oute a écouté tes chansons, elle adore, etc. Et tout d'un coup, je monte un album avec Oute L'Empeur, aussi improbable que... Et j'arrive chez Polidor avec Oute, elle fait un grand numéro et on signe pour un album que je fais avec mon copain Armengou, qui est de Toulouse et tous les deux associés, on arrive à faire parler d'amour, etc. Et je vais l'enregistrer en Norvège avec le pianiste de Ray Charles, etc. Et donc, tout d'un coup, j'arrive avec quelque chose d'assez classieux, là où on ne m'attendait pas. Et à partir de ce moment-là, le téléphone a ressonné pour autre chose. Voilà, alors il y a eu Fuguin, Lavillier, Christophe, enfin ça marche très très bien. Oui, oui, Dick Canegarde, les fabules Strobadours, Serge Reggiani, j'ai fait son dernier album que j'ai adoré et surtout Philippe Léotard qui restera mon plus gros souvenir. On a passé 3-4 mois ensemble, bon, c'est quelqu'un de... C'est un grand brûlé, on dirait, mais c'est quelqu'un d'incroyable. Alors aujourd'hui, vous n'êtes pas tellement nostalgique de l'époque de Macomba ? Voilà, je crois qu'il faut savoir surfer sur les vagues et je pense que même qu'on est sur un second marché, il faut savoir en tirer parti. Si c'était à refaire, qu'est-ce que vous ne referiez pas pareil ? J'aurais aimé pouvoir dire au revoir à mes parents. Ça, je crois, se résoudre aux adieux, c'est quelque chose d'important et je ne l'ai pas fait. C'est-à-dire, je n'ai pas tout d'un coup su revenir vers mon père pour lui dire au revoir et je n'ai pas su, malheureusement, j'étais trop allumé à l'époque pour voir que ma mère n'avait que quelques jours à vivre. Et le jour où vous allez mourir, qu'est-ce que vous voulez qu'on écrive sur votre tombe ? Alors ça, comme je suis un fan des Maxi 45 tours, j'aimerais bien Madère version longue. Très bien. Merci Jean-Pierre, je suis très heureux de rallumer la lumière sur vous, vraiment. Merci beaucoup en tout cas. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu. Sous-titrage Société Radio-Canada